C'est comment ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Libération de Siddiqui Diabati. De parler ? Je vais parler. Je vais parler. Cette vidéo-là, on va parler un peu de la libération de Siddiqui Diabati et décrypter un peu la rencontre Safaral Obiang et Fali. Parce qu'il y a une personne en relation par rapport à cette rencontre-là. C'est la personne d'Ariel Chiney. Je vais vous expliquer tout. Et quand vous allez bien observer, vous allez comprendre. Donc famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en parfaite santé. Et j'espère que vous êtes déterminés à temps 2021 dans la santé. Voilà. Je ne vais pas vous voir rentrer en 2021 malade. Il faut être en parfaite santé. Voilà. Je prie que Dieu met la main sur tous mes abonnés afin que ces abonnés-là puissent voir 2021 en parfaite santé. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau. Bonne journée. Bonjour. Nous allons par le sujet Sidi Kijabaté. Bon. Commençons par Sidi Kijabaté. Voilà. Commençons par Sidi Kijabaté. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup de joie, que nous avons appris la libération de la Tisse Sidi Kijabaté après trois mois de détention. Dieu merci. Les instances judiciaires ont fini par accepter la libération sous caution. Parce que certes, la Tisse Sidi Kijabaté est libre, c'est ce qui est le plus important, mais il est bien aussi de souligner qu'il a été libéré sous caution avec une amende de 15 millions de francs CFA. Tout comme fait, même si c'était pour anaker, gruger la Tisse, je pense que la Tisse Sidi Kijabaté n'est pas à 15 millions de francs près. Il y a même des personnes comme le roi 12-12, il a beaucoup de bienfaiteurs, beaucoup de personnalités qui le suivent, qui seront vraiment prêtes à débourser cette somme-là à la minute. Donc le plus important, c'est que la Tisse Sidi Kijabaté a été libérée sous caution. Mais ce que vous devez savoir, cette libération-là ne définit pas la Tisse Sidi Kijabaté innocent ou coupable. Voilà. Puisque c'est un artiste, il a déjà son album qui est en préparation, qui sera bientôt vendu sur le marché. Ses avocats ont négocié avec la Coupe qui a la faim pour lui accroder une libération sous caution. Parce que mine de rien, trois mois de détention sans activité, franchement c'est lourd. C'est lourd et pour les minomanes, et pour les fans de Sidi Kijabaté. Et surtout, 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 surtout pour la famille de Sidi Kijabaté. Donc je pense que c'est un bonheur de revoir Sidi Kijabaté parmi nous, parce que mine de rien n'était pas parmi nous. Il était derrière les barreaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Vous vous rappelez que j'ai fait mille et une vidéos pour demander à certaines personnes de ne pas compliquer l'affaire avec les nombreux directs, les nombreux commentaires, les nombreux posts sur les réseaux sociaux. Dieu merci, Dieu a entendu nos prières. La Tisse Sidi Kijabaté est libre. Voilà, la Tisse Sidi Kijabaté est libre. Et je pense que le game de la musique malienne doit reprendre. Vous savez qu'actuellement, la Tisse Iba One est au cabu. Et on dira, bon, il y a de la rivalité, parce que mine de rien, c'est petit, c'est grand frère. Ils ont quand même partagé beaucoup de choses ensemble. C'est le Sego, qui est Sidi Kijabaté. Je veux dire, c'est la deuxième personnalité au Mali parmi les artistes de la nouvelle génération, qui fait fort aussi, mais qui malheureusement était derrière les barreaux. Donc, c'est une bonne chose de le voir sur la scène malienne. Ça va encore animer le showbiz malien. Et j'espère que cette distension provisoire, qui a duré plus de trois mois, a donné leçon aux fans de Sidi Kijabaté, a donné leçon à la Tisse Sidi Kijabaté, a donné leçon au staff de Sidi Kijabaté. C'est très important, parce qu'on ne revient pas de prison sans être changé. Parce que ceux qui reviennent de prison sans avoir changé, sont des cas un peu spéciaux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Voilà. Être privé de liberté pendant plus de trois mois, c'est énorme. Un jour même, c'est insupportable. Imaginez trois mois. Et ce n'est pas un petit artiste qui était derrière les barreaux, c'était la fête de Sidi Kijabaté. Franchement, très heureux de te revoir parmi nous. C'est héritant. Tu me connais sûrement, parce que souvent tu regardes mes vidéos, et tu parles à qui des droits pour que je douze. Voilà. Moi, je le répète, je n'ai rien contre toi. Mais j'aime les personnes qui sont humbles. Voilà. J'aime les personnes qui sont effacées. J'aime les personnes à qui le succès ne gonfle pas la tête, ne me montrent pas la tête. Voilà, c'est tout. Sinon, héritant, il est pour tout le monde. Il a des préférences. Voilà. Je ne vais jamais cesser de le répéter. Il est pour tout le monde, héritant. Mais il a des préférences. Donc, cher fan de Sidi Kijabaté, cher Véloman, moi, je suis très content. Sachez-le. Je sais que parmi vous, beaucoup ne seront pas d'accord, beaucoup ne vont pas croire à mes propos. Mais Dieu seul est mon témoin. Et je pense que c'est lui le meilleur juge. Je suis très heureux de voir Sidi Kijabaté libre. Voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas encore d'heureux qui vont le conduire encore derrière les barreaux. Voilà. Maintenant, on va parler de la performance Fali et Safarello Biang. Les abonnés, écoutez-moi bien. Quand il a fini de parler, tu as dit, vous voyez, héritant, tu es un 10. Tu es un champion. Tu vois où les gens ne le voient pas. Vous voyez, ces dernières années, il y a eu beaucoup de conseils. Le conseil de Nino, le conseil de Senguila, le conseil de Matt Gibbs, le conseil de Fali. Et vous savez très bien que Fali et Matt Gibbs ce sont des amis très proches de l'attice, de la légende, père, son âme, Didier Rafat. Et l'attice a rien chiné. Comme je le dis, a peut-être mal fait son direct, a peut-être mal exprimé ce qu'il avait envie de dire dans cette histoire de promoteur-là qui donne beaucoup de considérations aux artistes étrangers qu'aux artistes nationaux. Il a fait des sorties que beaucoup ont mal interprétées. Même moi, j'ai compris le combat, j'ai compris ce qu'il voulait expliquer, mais j'ai dit que la manière n'était pas bonne. Voilà. Vous savez, pour arriver au niveau des Fali, des Matt Gibbs, des Senguila, il faut avoir un parcours. Il suffit pas d'avoir deux, trois morceaux à succès pour venir te plaindre. Moi, je dis toujours que les vrais fans d'Arrêt Gené savent le combat que j'ai mené pour Arrêt Gené ici sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont là. Et je les menais devant qui ? Devant la légende Didier Arafat. Vous vous rappelez ? Dans l'histoire d'Amina, c'est nous autres qu'on a participé à ce que Amina ait, je crois, 28 millions de vies aujourd'hui ou je ne sais pas, 22 millions. Mais quand nous aussi, par rapport à nos observations, nous venons, on vous dit que non, sur ce côté-là, l'artiste n'a pas bien fait, il faut accepter. Nous ne sommes pas là seulement pour dire seulement que le bon nom des artistes. Quand il faut, il faut dire qu'ils ont fauté. Bref, ça, c'est une parenthèse. Tout le monde a vu le direct d'Ariel Chiné. Écoutez-moi bien, tout le monde a vu le direct d'Ariel Chiné. Il s'est fait insulter correctement en commentaire. Pour ceux qui n'étaient pas d'accord, il y a même Safaral Obian qui a fait 1001 vidéos pour le clasher parce que Safaral trouvait que c'était une fausse affaire et c'est comme s'il était en train de boycotter le mangement de ces artistes étrangers-là. Parce que le même de ces artistes étrangers-là, on est fan ici aussi en Côte d'Ivoire. Et puisque nous venons d'un même continent qui est l'Afrique, il ne devait pas avoir cette histoire de nationaux ou bien d'artistes étrangers. Donc, il y a eu un petit clash qui jusque-là continue parce que ce que je n'apprécie pas aussi de Safaral, je ne sais pas si c'est un règlement de compte, mais il ne fait que clasher Arel Cheney. Chose qui n'est pas sage de sa part d'ailleurs. Mais voilà comment les choses vont s'est passées. Puisque tout le monde a vu le direct d'Arel Cheney. Beaucoup d'en m'ont partagé. Matt Guinness a vu le direct d'Arel Cheney. Cengilla a vu le direct d'Arel Cheney. Même Nino a vu le direct d'Arel Cheney. Comment il s'appelle là? Fali Ipupa a vu le direct d'Arel Cheney. De même aussi, tous ces artistes-là ont vu aussi la réaction de Safaral au Bian. Écoutez-moi bien. Parce que mine de rien, c'est quoi? Safaral au Bian est venu les défendre. Safaral au Bian les a défendus. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a un artiste qui est là-bas pour dire que pourquoi vous donnez beaucoup d'argent aux artistes étrangers pendant ce temps même vous ne sollicitez même pas les artistes nationaux. Est-ce qu'on se comprend? Ok, pas de problème. Safaral au Bian il fait une vidéo où il défend et clash à rechaîner au détenant des artistes étrangers. Qu'est-ce que Fali Ipupa va faire? Moi, je pense que c'est un message clair que Fali Ipupa a envoyé aux jeunes à rechaîner. Pour dire que c'est vrai, on comprend ce que tu es en train de dire mais ce n'est pas la manière. Et puisque ce n'est pas la manière, moi, Fali Ipupa, puisque j'ai quand même une petite cote par rapport à vous, c'est pourquoi je me permets de faire un ticket de concert à 100 000 francs puisque ce n'est même pas lui-même qui le fait d'ailleurs, c'est le prometteur qui l'a envoyé. Je vais appeler Safaral au Bian je vais inviter Safaral au Bian à mon concert et puis je vais le mettre en lumière et c'est ce qui s'est passé. Dieu merci, Safaral au Bian a relevé aussi le défi et il a fait de la plus belle des manières. Très belle performance pour montrer aussi aux Congolais qu'il y a des animateurs ici. Fali Ipupa était bouche bée, il n'avait vraiment rien à dire, il était épaté, content, très heureux et fier de Safaral. Il pouvait le faire aussi pour Ariel Cheney mais il a fait pour dire à Ariel Cheney que le direct que tu as fait là mon petit, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puisque moi, je ne suis pas dans la histoire de répondre par direct pour créer un pseudo clash puisque ma carrière ne tourne pas autour des clashes, le gars qui t'a répondu là, moi je vais le prendre et puis je vais le mettre en lumière pour te faire comprendre que je suis d'accord avec ce qu'il a dit là. C'est vrai. C'est vrai ce que tu as dit mais tu as mal fait. C'est pas la période. Tu peux pas attendre que les concerts passent et créer ton ras-le-bol mais pas en pleine période de concert. C'est comme si tu appelais au boycott. Donc moi, je vais inviter Safaral au Bian et puis je vais lui je vais montrer aux yeux du monde qu'il est très fort. Beaucoup imaginent, beaucoup s'imaginent que Safaral au Bian n'est pas talentueux mais moi, Fali, à mon concert, je vais le faire venir sur scène et puis il va chanter pour montrer qu'il est très fort et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça mais moi je vous dis c'est le fond de la performance des Safaral qui est là. Voilà. Pour dire simplement que Fali a d'accord avec les propos de Safaral au Bian donc Arrel Ché on sait que tu es super talentueux tu as une valeur sur la mesure qui ne voit rien mais il faut aller doucement il faut aller doucement voilà je pense pour ma part que tu n'as pas encore le background au niveau de l'expérience et au niveau des œuvres que tu as produit pour pouvoir venir on va dire revendiquer quelque chose tu revendiques pour tous les artistes d'accord mais il faut prouver il faut faire du chemin il faut déjà sortir un album qui va convaincre tout le monde mais ce n'est pas avec seulement que 10 ou 15 sons que tu vas venir revendiquer voilà ce qui énerve beaucoup de personnes en fait il faut travailler si tu sors un album qui mousse qui cartonne tu vas faire des concerts tu vas prendre le cachet que tu veux si tu vas sortir un single deux singles trois singles qui cartonne tu vas faire ton concert tu vas faire le cachet que tu veux j'espère que le message est bien passé parce que c'était le message de Fali et Pupa abonnez-vous et partagez